Le virus le plus dangereux du monde C'est quoi ce virus le plus dangereux du monde ? C'est un super Ebola ? Non, 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 c'est ni l'Ebola, ni le virus responsable de la fièvre de Marbourg ou d'autres maladies dont on entend parler, qui sont des maladies terribles, avec des virus épouvantables Celui-ci c'est un virus qui est plus simple a priori, c'est le virus de la grippe La grippe, c'est banal la grippe Oui, je vous vois sceptique, mais la grippe ça a quand même provoqué des ravages en 1918 La grippe espagnole, on le sait, a tué des millions et des dizaines de millions de personnes dans le monde Chaque année, c'est un virus qui revient et qui a de grandes facilités à infecter les êtres humains C'est un peu genre grippe aviaire ? C'est un peu genre grippe aviaire, c'est-à-dire que la base de ce virus le plus dangereux du monde, c'est la grippe aviaire C'est un H5N1, et dans ce virus-là, les chercheurs sont intervenus, ils ont modifié son patrimoine génétique pour lui permettre d'infecter plus facilement les humains La grippe aviaire, comme le nom l'indique, c'est un virus de la grippe pour les oiseaux Il passe facilement d'un oiseau à un autre, mais chez nous, c'est difficile d'attraper la grippe aviaire Il faut vraiment côtoyer beaucoup le virus Vous avez vu, il passe facilement ? Voilà, on l'a manipulé, il a été manipulé pour pouvoir être transmis facilement aux humains Alors pour l'instant, aucun humain n'a été infecté par le virus de la grippe aviaire qui pourrait donc cumuler une mortalité extrêmement importante La létalité du virus est monstrueuse, et une énorme contagiosité, ces deux réunis-là Pour l'instant, aucun humain n'a été contaminé Mais ce qu'on sait, c'est que désormais, des petits animaux qu'on appelle les furets qui sont utilisés en laboratoire, c'est des modèles animaux Et ils sont très fiables, c'est-à-dire que si le furet attrape le virus de la grippe ce virus-là, à tous les coups, les humains peuvent l'attraper Et là, le furet ? Le virus de la grippe aviaire modifié, le M mutant Le virus H5N1 mutant, il a été transformé Les furets peuvent l'attraper, et ça ne leur réussit pas du tout Donc s'il était en liberté, ce virus est très 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 légère S'il était en liberté, ce serait la catastrophe Ça se passe où ça ? Ça se passe aux Etats-Unis, à quelques heures de route de Chicago, dans un laboratoire Mais super protégé Un laboratoire qui est bien protégé qui est un laboratoire de niveau de sécurité P3 P3, on fait mieux Oui, il y a le P4 qui est un laboratoire, il en existe deux en France et puis une poignée dans le monde Le P4, c'est sécurité maximum pour Ebola par exemple Le P3, c'est un petit peu moins sécure Demain matin, peut-être une petite fuite dans le laboratoire P3 aux Etats-Unis et boum C'est peu probable quand même parce que ça reste des laboratoires qui sont bien sécurisés Mais ce qui est possible et là, c'est possible en P4 ou en P3 C'est une erreur humaine, une erreur d'attribution C'est-à-dire qu'on sait, il y a eu là récemment des virus qui ont été adressés aux mauvais laboratoires Dans une enveloppe qui est arrivée La personne qui l'a reçue l'a ouverte et les échantillons étaient extrêmement dangereux et ce n'était pas sécurisé C'est ce genre de crainte là qu'ont les chercheurs et les biologistes qui se sont mobilisés pour s'opposer aux recherches menées sur ce mutant Alors, pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ces recherches ? Pourquoi jouer à l'apprenti sorcier ? Ça fait partie du problème C'était pour ça aussi qu'on y est allé C'est-à-dire qu'il y a toute une polémique autour de ces recherches Faut-il ou pas les faire ? Pourquoi est-ce qu'on fait une recherche pareille ? C'est aussi une bonne question On peut se demander est-ce que c'est bien utile de prendre un risque pareil ? Oui Ce que disent les chercheurs américains qui ont créé ce mutant c'est qu'il vaut mieux se préparer à ce qui peut arriver dans la nature plutôt que de la laisser faire Leur idée, c'est de dire nous allons voir quelles sont les mutations nécessaires pour que ce virus de la grippe aviaire devienne très contagieux pour les humains et puis on va se préparer on va essayer de trouver des parades Civis pacem parabellum Si tu veux la paix, prépare la guerre C'est exactement ce que eux disent Mais à l'inverse d'autres chercheurs qui se sont mobilisés contre ces recherches disent que ce n'est pas prudent On joue vraiment aux apprentis sorciers qu'on peut créer un monstre que la nature ne créera pas forcément Il n'est pas dit que les mutations créées en laboratoire soient des mutations sélectionnées par la nature On ne peut pas le savoir Que donc ces recherches sont parfaitement inutiles et surtout dangereuses Si jamais ce virus s'échappait du laboratoire alors on serait exposé à la pire pandémie qu'on n'ait jamais connue au XXIe siècle